Un rappel que nous faisons sur l'engagement des paris, des sacrifices que nous devons tous consentir pour faire face à ces questions. Quant à ce qui doit être fait pour améliorer la quantité, la qualité, l'accessibilité, la prédictibilité des financements relatifs à l'adaptation, il y a quelques observations que nous devons promener. Il s'agit de l'évaluation du Congrès et de l'apprentissage de ce qui a déjà été réalisé, et aussi les objectifs globaux qui pourraient servir des bases afin d'une meilleure compréhension des différentes manières qui peuvent rendre possible l'inversion, la réduction et les actions contre les pertes et les dommages relatifs au réchauffement climatique. Aussi, ne pouvant pas exclusivement compter sur les mécanismes de financement mis en place par l'accord de Paris, il est nécessaire que les pays développés soutiennent les initiatives nationales des pays en voie de développement, allant dans la licence de la création des capacités locales de mobilisation des ressources à allouer à l'apprentissage. Les pays d'opportunités qui contribuent à l'économie des pays en voie de l'apprentissage, les pays d'apprentissage, les pays en voie d'apprentissage, les pays en voie de l'apprentissage. L'Union européenne, c'est les liens que nous faisons entre la démographie et la En tout cas, pour mon pays, il n'est pas question de dire que nous devons réduire la démographie autour des herbes protégées parce que plus les populations africaines ont une croissance exponentielle des naissances, il faut gérer les naissances parce que plus ils naissent nombreux, ils vont faire pression à la forêt et nous allons perdre les écosystèmes. Nous nous disons non. Pour nous, la croissance exponentielle de la démographie, c'est une richesse au même titre que toutes les autres richesses. D'ailleurs, la richesse humaine est la plus importante que la richesse intérieure. Il faut plutôt amener des programmes d'éducation de cette ressource humaine, l'éduquer à la protection, à la préservation des forêts et des ressources humaines. De toutes les façons, la culture africaine, là où moi je suis, là où j'ai grandi, c'est le respect de la forêt. Il y a des communautés qui font même la dévotion des forêts. Il y a des arbres qu'on ne peut pas toucher. Il y a des forêts dont on n'a pas accès si le chef du village ne vous autorise pas parce que là, on y fait des initiations. Nous devons avoir la stratégie commune de montrer à tous les États, que ce soit les États, entre guillemets, polluaires, ou les États qui subissent la pollution. Nous devons tous comprendre que lorsque nous parlons de compensation, ce n'est pas un don, mais c'est un doigt qui va nous aider pour l'humanité. Ce n'est pas une pression qu'on fait à des États industrialisés parce que nous avons aussi besoin de cette industrie. Nous avons besoin d'évoluer l'industrie, nous avons besoin des véhicules, nous avons besoin de je ne sais pas quoi d'autre des avions. Mais nous savons que dans chaque entreprise, il y a des avantages et des bons avantages. L'avantage de l'industrie, c'est que ça nous amène à un développement. Le désavantage, c'est que nous sommes en train de nous détruire avec des émissions de CO2, des dégagements de gaz à effet de serre. Mais à côté, il y a d'autres États qui n'ont pas ces industries, mais qui ont le potentiel et qui peuvent aider à équilibrer. Il y a des cérémonies, on ne jette rien de saleté dans ces rivières. Donc il y a un minimum de respect voué à la nature. C'est seulement question de renforcer cette dévotion avec les données scientifiques techniques pour dire que vous aviez raison de ne pas couper ces arbres. Parce que justement, c'est l'arbre qui nous donne l'oxygène pour lequel nous respirons. C'est l'arbre qui fait qu'il y ait l'écosystème que nous ayons des pluies. Et ce sont des pluies qui renforcent et qui restaurent les écosystèmes pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Donc, lier la culture, la science et mettre ça dans les programmes d'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation des bases jusqu'au niveau le plus élevé. Et écrire beaucoup d'ouvrages sur ça, sensibiliser, conscientiser. Mais il n'est pas question du tout de réduire les naissances pour les besoins de la protection de l'arbre. La première ligne dont nous faisons face, c'est des catastrophes naturelles du genre le volcan, le volcan qui était en éruption à Goma. Vous avez suivi au niveau international ces informations-là. C'est l'un des volcans le plus merdieux. Au moment où nous parlons, dans l'atmosphère de l'est de la RGC, il y a eu dégagement du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre. Et à côté, il y a le lac Kibou avec le métal. La combinaison de ces gaz, c'est une catastrophe. Donc, il faut renforcer encore le projet des reboisements. Des reboisements avec des essences particulières. C'est aussi une occasion pour moi de vivre la collaboration entre les États sur les essences qui ont la capacité d'absorber vraiment les gaz à effet de serre comme il faut pour devoir les reboiser. Parce qu'on ne peut pas avoir ces essences partout. Il y a des pays qui annoncent, ça peut aider aussi à faire ce genre d'essence, l'échange de ce genre d'essence pour les reboisements. Et enfin, il y a le minéraire. Le minéraire a fort intérêt à des radiations. Ça se fait de manière désordonnée, l'exploitation des ordonnées artisanales qui cause beaucoup de dégâts. Ça nécessite aussi des reboisements avec des armes, des essences métallifères qui permettent d'absorber aussi ces radiations. Les petites actions, comme je l'ai dit, ces stratégies nous permettent d'atteindre les deux objectifs à la fois liés à l'atténuation et liés aussi à l'adaptation. Ça va vous permettre de surmonter en fait les effets collatéraux des réchauffements climatiques. Et pourquoi pas, si nous conjuguons beaucoup de formes et de sacrifices, ça va vous permettre de stopper nettement ces réchauffements climatiques. Merci. Certainement, dans des pays comme les pays du Nord, de l'Occident, ou maintenant même les pays d'Orient, il y a des solutions qui sont déjà trouvées sur la valorisation des déchets. Mais chez nous, ça constitue encore un défi. Il faudra aussi de temps en temps, lorsque nous parlons des questions de l'environnement, qu'on puisse les globaliser comme la Costa Rica l'a dit, ne pas seulement se focaliser à la forêt, parler des ressources à l'eau, parler aussi de l'assainissement. Parce que l'assainissement fait partie de la restauration des écosystèmes, de la qualité de l'eau, de la qualité des eaux. Donc, l'assainissement dans la possibilité de la valorisation des déchets, ce sont les technologies dont nous avons besoin. La collaboration qu'on peut avoir entre le Sud et les Nord, c'est aussi l'importation de la technologie qui nous permet de valoriser nos déchets, qui vont nous aider jusqu'à avoir des produits dérivés, avoir l'énergie verte nécessaire, qui va aussi nous permettre à renforcer la stratégie de préserver les forêts, parce que nous allons diminuer les pressions sur la forêt une fois que nous avons l'accès à l'énergie. Alors, vous pouvez cela, vous rezerez jamais pour vous aider à la née, le procureur de la qualité des Besocaires.